Bonjour, bienvenue sur Evira Trouble. Chine, Taïwan, USA. Dans cette vidéo, nous allons voir dans quelle mesure la guerre en Ukraine va influencer la Chine dans sa grande décision de passer à l'attaque contre Taïwan. Nous verrons que loin des gros titres des journaux en Europe, qui ne parlent que de l'Ukraine, en Asie du Sud-Est, les préparatifs de la guerre vont bon train et la tension est montée de plusieurs crans. Car le conflit russo-ukrainien va bel et bien accélérer le déclenchement des hostilités dans le Pacifique. La première bonne nouvelle pour les Chinois, ce sont les Russes qui ont fait tomber le tabou absolu de la guerre de conquête par une des plus grandes puissances du globe. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les guerres d'indépendance, les guerres que l'Ouest et l'Est se sont faites à travers des petits pays, les guerres d'Irak, la guerre d'Afghanistan. Mais jamais une des grandes armées au monde n'avait déclenché un conflit pour s'emparer de territoire. Nous sommes également habitués à ce que les conflits territoriaux soient toujours larvés, avec la présence de casques bleus ou d'observateurs, et que cela dure des décennies. Par exemple, les tensions cachemirent entre l'Inde et le Pakistan. On redoute la guerre, mais au fond, on sait que le fameux tabou, dont je parlais plus haut, empêche les deux pays de passer aux actes et de purger la situation une bonne fois pour toutes. Les Chinois qui devaient avoir des scrupules à être les premiers de l'époque moderne à déclencher un conflit d'envergure qui va impliquer le monde entier, doivent se sentir soulagés. Le tabou a été brisé. Et une fois qu'un tabou a été brisé, quel qu'il soit, il devient d'une simplicité enfantine de passer à l'action. Ce qui se passe en Ukraine est très intéressant pour la situation sino-taïwanaise, car on a l'exemple du gros qui se casse les dents sur le petit. Des spécialistes nous expliquent que comme la guerre éclaire russe a échoué, le conflit s'éternise et les pertes militaires deviennent importantes. Ces pertes humaines importantes doivent provoquer un soulèvement populaire et entraîner la chute du régime de Vladimir Poutine. Ces mêmes spécialistes espèrent que Xi Jinping, voyant les difficultés russes, abandonnent son projet d'attaque pour ne pas voir des dizaines de millions de Chinois descendre dans la rue pour protester contre la guerre. D'abord une précision. La Russie contre l'Ukraine, c'est un pays de 144 millions d'habitants contraint de 44 millions. Et l'Ukraine est un pays très vaste de 600 000 km². La Chine contre Taïwan, c'est 1,4 milliard d'habitants contre 23 millions. Et surtout, Taïwan ne fait que 36 000 km². L'invasion de l'île pourrait être très rapide. Mais évidemment, c'est contre les forces américaines que les Chinois subiront leurs plus grosses pertes. Surtout que les combats navals sont très meurtriers puisqu'il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de matelots sur un navire de guerre. Les régimes qui s'effondrent après des boucheries militaires sont un fantasme récurrent des doux rêveurs qui espèrent que les choses vont s'arranger sans rien faire. Ce ne sont pas des manifestations de pacifistes qui font chuter les régimes politiques. Les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Il y a eu des dizaines de milliers de morts pour rien, finalement, puisque tout le Vietnam est devenu communiste. Et cela n'a pas entraîné la chute du régime politique américain ou, par exemple, la chute des Républicains. Les guerres d'indépendance françaises ont aussi tué des milliers de soldats français. Pensons à l'erreur stratégique incroyable de Dien Bien Phu. Et cela n'a pas entraîné la chute de la République française. Quant à l'Empire soviétique, il s'est écroulé sur lui-même car il était complètement pourri depuis des années et non pas à cause de la guerre d'Afghanistan. Les militaires chinois peuvent se rassurer. Dès le début de l'attaque russe, on a été abreuvés à la télévision d'images de personnes qui manifestaient à Saint-Pétersbourg, à Moscou, et on nous promettait la fin de Vladimir Poutine. Le régime a repris les choses en main et les sanctions européennes ont fini le travail en soudant les russes autour de leur président. La Chine pourra encaisser une opération coûteuse en homme. Une perspective de lourde perte n'arrêtera pas les Chinois qui en ont vu bien d'autres avec le président Mao. Les Chinois, qui sont des gens prévoyants, observent la situation de la Russie pour anticiper la réaction des Occidentaux quand ils attaqueront Taïwan. Et la Chine peut être rassurée quand elle voit l'inefficacité des sanctions d'embargo contre la Russie. La Russie, qui a déjà encaissé 100 milliards d'euros depuis le début du conflit grâce à la hausse du pétrole, s'en sort mieux que les pays d'Europe qui croulent sous l'inflation des matières premières et du carburant. Europe qui accepte finalement de payer son gaz en rouble, contrairement à ceux qui avaient été fanfaronnés par nos grands chefs. Autre leçon très importante, c'est que beaucoup de pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Proche-Orient, sont sortis de la mentalité « amis de l'Occident » ou « proches de l'Occident ». Chacun réfléchit en termes de « qu'est-ce qui est bon pour moi ? ». Toujours aider les USA et l'Union Européenne à obtenir ce qu'ils veulent ne les intéresse plus. L'Inde, « amis reconnus de l'Occident » achète avec une ristourne le pétrole que les Russes ne peuvent plus nous vendre. Que feront tous les pays du monde à l'appel des USA et l'Union Européenne à défendre leur valeur lors de l'assaut sur Taïwan ? Beaucoup se rangeront dans une neutralité attentive pour ne pas fâcher la Chine. Alors, il y aura toujours des spécialistes pour nous dire ce genre de choses où les Indiens n'aiment pas les Chinois, ils ne peuvent pas se sentir, ce sont leurs ennemis. Mais ça, ce sont encore nos fantasmes d'alliance où nous sommes toujours au centre du monde. Les USA et leurs alliés occidentaux pourront-ils réellement imposer des sanctions semblables à celles imposées à la Russie contre la Chine ? Voici quelques chiffres concernant la présence économique de la Chine dans la vie des autres économies. Plus grande réserve de devises au monde. 13% du commerce mondial. D'après l'OMC, les Français ont gagné 100 euros par mois depuis 1990 grâce à l'importation de produits chinois à bas coût. L'Europe et les USA ont un déficit de 700 milliards de dollars par an avec la Chine. On pourrait se réjouir de la taille de ce déficit puisque ça veut dire que les Chinois ont finalement plus à perdre que nous en cas de restriction des échanges entre la Chine et les pays occidentaux. Pourtant, ces chiffres montrent à quel point nous sommes devenus dépendants de la production manufacturière et industrielle de la Chine. Et ce ne sont pas que les vêtements ou les smartphones mais ce sont aussi les machines-outils qui font tourner nos usines. Déjà, actuellement, les chaînes logistiques mondiales sont perturbées par la politique zéro-Covid que le gouvernement chinois a mis en place et forcent nos usines à fermer faute de composants. Il faut se figurer qu'en cas de sanctions réciproques, un chaos inimaginable et une très grave dépression s'abattraient sur nos économies. Les marchés que l'on perdrait en Chine seraient impossibles à reprendre car les Chinois auront vite fait de remplacer toutes les marques occidentales par des marques nationales. Malgré cette quasi-impossibilité de sanctions, les Chinois, eux, cherchent à réduire leur dépendance technologique vis-à-vis de l'Occident. Au mois de mai dernier, le gouvernement chinois a banni de ses appels d'offres pour les entreprises publiques les marques Dell et HP en faveur des constructeurs locaux comme Lenovo. Les Chinois vont même développer un système d'exploitation concurrent de celui de Microsoft. Huawei a déjà développé le sien. En parlant d'indépendance, on reproche maintenant à l'Allemagne d'avoir dépendu à 100% de la Russie pour ses approvisionnements énergétiques. Mais qu'est-ce que nos dirigeants ont prévu pour notre dépendance économique vis-à-vis de la Chine ? Demain, on apprend que les porte-avions chinois se dirigent vers Taïwan. Que fait-on pour s'approvisionner en semi-conducteur, par exemple ? Y a-t-il un plan ? Il devrait y avoir un plan, car nous faisons partie d'une coalition qui a juré de défendre coûte que coûte Taïwan. Mais je vous fiche mon billet qu'il n'y a absolument rien de prévu. Les Chinois et les Américains font des déclarations régulières pour affirmer qu'ils se battront pour Taïwan. Mais toujours avec des expressions détournées afin de ne jamais prononcer le mot « guerre ». Ainsi, dans le Global Time, journal qui porte la voix du Parti communiste chinois, le journaliste Yu Xinjing a écrit le 15 février dernier « La Chine continentale continuera de prouver sa souveraineté sur l'île de Taïwan, y compris par des moyens militaires, et éliminera la détérioration de cette souveraineté causée par la collusion entre les États-Unis et Taïwan. » Le 14 avril dernier, Jack Sullivan, le conseiller américain à la Sécurité nationale, à qui on demandait quelle serait la politique des USA en cas de l'invasion de Taïwan, a répondu « Nous allons prendre toutes les mesures possibles pour nous assurer que cela n'arrive jamais. » Pour les Américains, cette façon de faire s'inscrit dans leur politique d'ambiguïté stratégique. Par exemple, Mark Miley, le chef d'état-major aux armées, a affirmé devant le Sénat US « La défense de Taïwan devra se faire par les Taïwanais eux-mêmes, mais les USA leur fourniraient des armes. » Cette attitude ambiguë quant à la réaction qu'auront les États-Unis en cas d'attaque de Taïwan est faite exprès pour maintenir Xi Jinping dans le doute. C'est un très bel exemple de guerre d'intoxication. Mais coup de théâtre, le 23 mai dernier, Joe Biden, en visite au Japon, a déclaré que les USA défendraient militairement Taïwan en cas d'attaque chinoise. Tout le monde dans l'entourage militaire du président a été pris de court par cette déclaration. Les porte-parole de la Maison-Blanche ont été obligés de déclarer que malgré ce que Joe Biden avait dit, la politique de l'ambiguïté était toujours valable. Trop tard. Le 10 juin, Wei Feng Gui, le ministre de la Défense chinoise, a définitivement mis les points sur les « i ». Si quiconque osait séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésiterait pas un instant à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix. Les Chinois font monter la pression avec déjà plus de 300 incursions depuis le début de l'année dans l'espace aérien taïwanais, puis avec la mise en service de leur troisième porte-avions, le Fujian. Les Taïwanais aussi sont sur des charbons ardents. Dès le début de l'invasion russe, Tsai Hing-hui, la présidente taïwanaise, a déclaré « Pour garantir notre sécurité, nous avons mis nos troupes en état de vigilance. » La tension est tellement palpable qu'une chaîne de télévision a semé la panique en annonçant par erreur que l'invasion chinoise avait commencé et que la ville de New Taipei est touchée par des missiles guidés de l'armée communiste. L'erreur a été vite corrigée, mais cela montre avec puissance que dans cette région du globe, on sent bien que l'invasion russe a changé la donne. Les USA, qui souhaiteraient que Taïwan soit la plus difficile possible à envahir, ont demandé aux Taïwanais de moderniser leur armée afin de transformer leur île en porc-épique hérissée de missiles. Mais armée Taïwan n'est pas si facile que ça. Les Taïwanais ont voulu acheter des sous-marins aux USA, mais ceux-ci n'ont pas voulu leur faire de réduction et la vente a capoté. Taïwan leur a acheté des missiles Stinger, mais les Américains n'ont pas pu tout leur fournir car certains avaient déjà été livrés en Ukraine. Certains vont dire que les USA ne vont pas intervenir à Taïwan puisqu'ils ne sont pas intervenus en Ukraine. En fait, les USA se moquent complètement de l'Ukraine, ce pays qui n'a aucune importance pour eux et qui se trouve au fin fond de l'Europe. En plus, ils sont déjà victorieux dans ce conflit russo-ukrainien. Le projet Nord Stream 2 qu'ils ont combattu pendant des années est définitivement mort et enterré. L'Union européenne et la Russie sont fâchées et séparées pour des dizaines d'années. L'Union européenne est une fois de plus affaiblie et va dépendre un peu plus des USA. Et tout ça sans tirer un seul coup de feu. Ils sont très forts, ces Américains. Défendre Taïwan, c'est autre chose. c'est défendre son leadership dans la région pacifique qui est la plus importante en termes de croissance économique pour les Etats-Unis. Les USA doivent prouver au Japon et à la Corée du Sud et à d'autres Etats moins importants du Pacifique qu'ils peuvent compter sur eux pour assurer la paix dans la région. Les USA interviendront bel et bien militairement. Dans ma vidéo précédente sur le conflit sino-taïwanais, j'avais fixé une limite à 2049 pour permettre à Xi Jinping ou à celui qui le remplacerait à ce moment-là de fêter les 100 ans de la République Populaire du Chine avec la Chine au grand complet, la Grande Chine. Mais tous les éléments que nous venons d'annoncer plaident plutôt pour une guerre dans les années 2020. On pourrait penser que la pandémie de Covid, que la politique zéro Covid mise en place par le gouvernement chinois empêche toute attaque de la Chine qui veut d'abord se débarrasser définitivement du virus. Mais au contraire, le parti communiste chinois qui n'arrive pas à se débarrasser du virus, qui n'a pas réussi à faire un vaccin national efficace, se trouve en quelque sorte en situation d'échec. Et il pourrait être tenté d'attaquer pour redonner du baume au cœur des Chinois. Afin de remplacer toutes ces images de villes confinées par de belles images de guerres patriotiques. Je ne suis pas seul à penser à une attaque dans les années qui viennent, puisque Philip Davidson, le chef du commandement pacifique des États-Unis, a déclaré devant le comité des forces armées du Sénat américain en mars 2021 que, selon lui, la Chine pourrait tenter d'envahir Taïwan avant la fin de la décennie. En résumé, bien loin de l'Ukraine et des sujets ordinaires que traitent les médias européens, un feu est en train de couver. Feu qui déclenchera le conflit majeur et titanesque du XXIe siècle. C'est pourquoi je vous invite à bien suivre toutes les actualités qui nous viennent du Sud-Est asiatique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Bien évidemment, j'attends vos commentaires. J'espère qu'ils seront nombreux car nous avons besoin de l'avis de tous face à cet enjeu géopolitique majeur. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao !